Sophie Darrell a révélé faire partie de ces jeunes victimes à avoir été agressées sexuellement. Elle était âgée de 10 ans environ quand un ami proche de sa famille, qu'elle dit être un célèbre animateur de radio, a eu un comportement déplacé envers elle. Un homme qu'elle dit avoir trouvé drôle, cultivé et brillant avant les faits, comme elle l'a révélé lors de son passage sur NRJ12 dans l'émission Crimes et Faits Divers. Il m'a entraîné dans un coin, il m'a coincé, il a commencé à me faire des choses. Il me disait que j'étais mignonne. Presque tout de suite, il a fait des attouchements sur le sexe, s'est-il souvenu. L'ancienne co-animatrice de Guilux continue de taire le nom de celui qu'elle décrit comme un prédateur qui aimait les enfants. Pour le bien de ses proches, à lui. Il a une famille, des enfants, des petits-enfants. Jamais je dirais ça, ils n'ont rien fait eux, a-t-elle expliqué. Et ce, même si elle n'est pas la seule victime. En effet, Sophie Darelle a fait savoir qu'il avait également abusé d'un autre enfant. Je le sais puisque c'était un copain de mon âge. Lui ne n'avait pas parlé non plus à ses parents. Mais lui, si est-il allait beaucoup plus loin que moi. Il y a eu viol, on en a parlé parce que on était même tous les deux. Sophie Darelle a mis longtemps avant de prendre la parole comme de nombreuses victimes, Sophie Darelle n'a pas parlé de ses agressions à ses parents. Quand on est môme, on n'ose pas dire à ses parents. Je sais que si y est-il un tremblement de terre si on dit ça, a-t-elle avoué. Cependant, ce n'est pas la première fois que l'actrice et présentatrice de 76 ans prend la parole sur le sujet. En effet, elle déjà évoquait son histoire dans son ouvrage Objectif 100 ans mais celle-ci était, dit-elle, passée inaperçue à l'époque. Aujourd'hui, la parole est ouverte et Sophie Darelle n'a pas peur de s'exprimer librement. Sous-titrage Société Radio-Canada